était une grosse farce et qu'ils allaient échouer sur ce plan. Alors Mambé Nyao a été activé. Il est de l'État, il est du parti de l'État, il a les mêmes intérêts et il est dans le système. Alors, il a déposé une plainte. Cette plainte, en moins d'un an, a brûlé toutes les étapes. Alors qu'il y a des procédures qui dorment 5 ans, 6 ans, 7 ans. Pourquoi ? Parce qu'il faudrait avoir sur le plan juridique le moyen de justifier sa non-participation aux élections parce qu'il serait frappé effectivement de déchéances. Il s'est trouvé que les premiers juges, en rendant leur décision, l'ont bien condamné, mais dans des limites qu'ils estimaient, eux, raisonnables. Le ministère public et Mambé Nyao ont interjeté appel pratiquement dès les premiers jours. Et 17 jours avant même que les délais d'appel ne soient effusés, l'affaire a atterri au niveau de la cour d'appel et remake. Mais là, les juges ont justement calibré la peine sur un canton permettant à Ousmane Sonko de ne pas, permettant effectivement à Ousmane Sonko de rentrer dans le cadre d'une inéligibilité. Il faut que l'on comprenne. J'ai dit que c'est un système, un complot d'État, des procès qui sont fabriqués, des procédures qui sont violées. L'ensemble des droits n'ont jamais été respectés et je ne rentrerai pas dans les détails parce que l'horreur est de dire que Ousmane Sonko a eu ses avocats présents à la barre, à l'audience où la cour d'appel effectivement juge cette affaire. Et tout le monde sait que c'est faux. De pourcentage, cela est écrit. Par ailleurs, il y a aussi, je dirais, des mensonges grossiers que l'on retrouve dans la décision. Mais ce sont des détails, je n'y reviendrai pas. Et ce sont des moyens qui doivent être aujourd'hui jugés. Maintenant, il y a une dernière étape, c'est en fait la Cour suprême. Parce que la décision de Mambayna ne peut pas avoir une valeur juridique utilisable par le système politique s'il n'est pas revêté de l'autorité de la chose jugée. Voilà ce qui est recherché. Donc il faut que la Cour suprême s'attue. Et c'est la programmation d'aujourd'hui où la Cour suprême devait, en fait, se prononcer, il se trouvait que les avocats de M. Ousmane Tumko ont déposé une exception d'inconditionnalité. Et c'est la loi qui dit que devant la Cour d'appel, vous pouvez saisir, soulever une exception d'inconditionnalité, vous pouvez aussi le faire devant la Cour suprême. Alors, la conséquence, c'est que la Cour suprême ne peut pas en droit aujourd'hui rendre sa décision. Elle ne pourra rendre sa décision que dans un mois. Donc, la question des candidatures sera dépassée. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, tout le monde est en alerte pour savoir est-ce que la Cour suprême va respecter la loi sur le Conseil constitutionnel, sa propre loi organique, sa propre jurisprudence où elle dit que si, au cours de l'instance, une exception d'inconditionnalité est soulevée, elle vérifie seulement sa compétence, la recevabilité du recours formé devant elle, puis, après cela, elle a l'obligation de sursoir à statuer et de renvoyer le dossier au niveau du Conseil constitutionnel. Et le Conseil constitutionnel aussi, dans sa jurisprudence, a dit que la Cour suprême doit veiller à vérifier ces deux éléments, la compétence et la recevabilité. En dehors de cela, elle n'a aucune compétence. Donc, moi, en toute honnêteté, en toute honnêteté, je ne sais pas, je ne connais pas cette procédure actuelle qui, en fait, est en cours. Parce que joindre l'exception au fond, cela veut dire que tout sera examiné par la Cour suprême. Alors que la Cour suprême a déjà examiné sa compétence. Si, en fait, elle ne l'avait pas examiné, l'audience ne serait pas tenue par une simple ordonnance, elle aurait effectivement évacué la question. La Cour suprême a réglé la question de la recevabilité du point de vue de sa loi ordonnée. Parce que si, en fait, il y avait la déchéance ou la forclusion, la question de la recevabilité du recours se posant par simple ordonnance, la Cour suprême aurait effectivement notifié au parti la déchéance ou la forclusion. Elle ne l'a pas fait. Donc, du point de vue procédural, aujourd'hui, la Cour suprême sait que ces questions sont évacuées et qu'elle devait, après le rapport, entendre les partis sur l'exception d'une constitutionnalité et maintenant renvoyer devant le Conseil constitutionnel avec un sursuit à sept nuits. Donc, pour l'instant, pour l'instant, les avocats de M. Oshmane Sonko ont plaidé en ce qui me concerne. Je ne suis pas entré dans le fond, je m'y refuse parce que du point de vue de la procédure, pour moi, c'est une absurdité et c'est un piège aussi à con. Elle doit se prononcer sur l'exception et au sora. Quels sont ses arguments ? D'accord. Maintenant, il reste, il y a une pause, ce seront les avocats de la part civile, ensuite, le ministère public, il n'y aura pas de réplique, la Cour rendra alors sur le siège sa décision ou bien elle fixera une date de délibérance. En tout état de cause, je ne suis pas rassuré parce que du point de vue procédural, la pratique d'aujourd'hui, je ne la connais pas. parce qu'il y a une exception d'inconsignalité mais le juge doit décider pourquoi il boit l'écran. c'est que je ne le disais pas. 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 C'est ce qu'on peut faire. C'est ce qu'on appelle Ousmane Sonko dans une déclaration. C'est ce qu'on appelle un rapport. C'est ce qu'on appelle Mambay Kanyan. C'est ce qu'on appelle Mambay Kanyan. C'est ce qu'on appelle. C'est ce qu'on appelle Mambay Kanyan. Pour l'instant, il n'a pas une plainte. Ils ont unis. Ils ont deux plaintes. Ils nous ont un petit coup. Ils ont un peu déjeuner. Ils peuvent faire des choses. A l'instant, ils s'en font des avantages. Ils peuvent en faire des avantages pour être là où nous nous sommes. Pour que nous comprenons. C'est ce qu'on appelle Mambay Kanyan. Maintenant, nous sommes tous les membres de la situation de tous les pays. Nous avons de la part d'entre eux, nous sommes indignés et nous sommes très intéressés. Maintenant, nous sommes à faire de l'entreprise qui s'existe sur les pays et qui s'existe sur les pays. Et nous sommes à faire de l'entreprise pour les pays. Maintenant nous sommes à faire un appel, que nous avons de tous les membres. Nous savons qu'il y a des plaintes et des tribunales qui n'ont pas de faim. C'est-à-dire que l'affaire Mambay-Nyambi donne un système d'accueil et d'accueil d'accueil. C'est-à-dire que l'affaire Adissar est une chose pour que nous prenions l'élection d'Ousmane. Le jour, c'est qu'il y a un déprimé qui nous connaît par la tête. Ici, ce qui nous connaît, nous savons qu'il est un débat de l'homme et le débat de notre pays, Nous devons faire des conseils constitutionnels, nous devons faire des conseils constitutionnels. Nous devons faire une démocratie. Nous devons faire des conseils constitutionnels. Elles prennent des conseils qui sont encore plusELLES par les jeunes. C'est ce que vous connaissez. Nous devons faire des conseils constitutionnels. Nous devons participer au ministère. Nous à la faire, on n'est pas en train de faire de nouveau. Maintenant, si vous connaissez qui est négative, nous ne repartons pas à nous dire que nous sommes pro-midi. Nous avons pris un seul mot à nous. Les personnes qui sont proches sont proches et qui ne sont pas proches. Nous avons pris d'autres membres ainsi que nous ne nous sommes pas". Il faut savoir ce qu'il faut faire. Et c'est pourquoi c'est ce qu'il faut faire. Parce que le temps de la vie, le temps de la vie de 10 ans, nous devons faire mal de la vie. Maintenant, les femmes, les femmes, les femmes, nous devons faire des choses. car il a eu deuxièmement, huit. Il a eu des choses qui ont été utilisées. Ils ont été utilisés pour trouver les décisions de l'UNICEF et qui ont été prétendantes pour que l'Ousmane soit connu une condamnation pour qu'ils doivent être prétendus. Il a eu des élections présidentielles. Et il a eu un électorale. Quand nous sommes arrivés à Nari, nous sommes arrivés à la cour d'appel et à tous les deux, ils sont arrivés à la cour d'appel et on est là pour qu'on ne soit pas le plus et on ne soit pas le plus, on n'a pas les deux mais on ne se trouve pas de Nari ne pas vous arrêter, vous ne pouvez pas être dans l'élection présidentielle. Donc, vous voyez, Thaï, Nya, Doram Ben, pour moi, les premiers sont à l'écart de la Sénégalité parce que certains ne sont pas en train de me faire en sorte que les gens ne le font pas. Maintenant, je vous le ferai pour que vous pouvez le faire pour la démocratie pour que tu puisses ajouter à ta taille et à ce qu'on appelle à mon nom de Réoumi tu peux ajouter à ta taille tu peux les connaître à ce que tu as fait et à ce que tu as fait c'est ce qui s'est passé c'est que tu as dit beaucoup car tu es un ministre et tu es un ministre et tu as dit que tu devais donner un livre Il faut que les droits soient en place, et que les droits soient en place, et qu'ils ne peuvent pas être en place. Après la Constitution, il faut que les droits soient en place. Les gens doivent être en place de leur souhaiter les droits. d'une certaine façon qui n'a pas besoin d'un autre système. C'est le même type de pouvoir, cela a été la même façon dont nous pouvons en dire que les gens qui ont le droit, leur droit, la même façon dont les gens ne se trouvent pas à la Constitution, la même façon dont les gens ne sont pas pensés que les gens qui ont le droit, le droit de la démocratie, ou les autres qui leur ont une démocratie qui ne se fait pas en place. La personne n'a pas été réellement mis. La question est d'aller l'aider seulement cette fois que c'est vraiment important que la personne qui est de même en képa conditionnelle se touche à l'aider A ceux qui sont à se dire, à la personne que vous connaissez nos amis, muitos qui vont vous demander et on va vous donner un conseil constitutionnel à l'aider si on veut dire que même si on veut dire que ce soit le directeur, il faut dire que les gens ont la même façon, cela est certaine et que ce soit le directeur qui a donné le droit de la loi. Si on veut dire que le Conseil de la Conseil, on veut dire que même si on veut dire que les gens ont le directeur et qu'ils ont le directeur de l'Ontario. la cour suprême et le gouvernement. Et cela, pour cela, qui apporte le droit et le droit s'il s'est tiré au niveau du match et, en fait, les élections sont prises. Nous savons que nous, nous savons qu'il n'y a pas besoin de dire que ça a pas besoin de la part. Nous savons que nous savons que nous savons qu'on sait Ce qu'on a fait c'est qu'on fait avec le conseil constitutionnel. Nous devons nous parler de tous les conseils constitutionnels et les conseils. Sinon, nous devons nous parler de tous ces conseils. Nous devons nous parler de tous les conseils constitutionnels. Merci beaucoup. Merci. c'est là voilà qui n'a qu'un premier avocat l'usman à son corps maîtresse et que d'or l'écart de la cammètre